Oh la complémentarité, il est beau, je le suis beaucoup moins, il est pas très très intelligent, je le suis évidemment beaucoup plus. Locas, Varane, Kimpembe. Mais c'est passé crème, parce qu'on l'a fait pour de vrai. Un malade et un artiste, ça te résume bien finalement. Vrai ! Ah non, c'est faux. On a pété le jeu. Ouais non, mais c'est même pas une question de rentrer ou pas là-dedans. C'est fachigan, c'est fachigan de faire ça. On est même pas là-dedans, tout le monde a raison. Ceux qui défendent, il n'a pas besoin d'être défendu Giroud, ont raison. C'est un joueur qui a fait 130% de ce qu'il pouvait faire et qui a une carrière magnifique. Et ceux qui défendent Benzema ont raison. C'est un joueur individuellement peut-être beaucoup plus fort qu'Olivier Giroud, c'est possible. Voilà, c'est pas à nous de choisir, moi je m'appelle pas Didier Deschamps, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, mais j'adore les deux joueurs. On a dit, on est en phase là-dessus, France-Portugal d'abord. Belgique, je les mets dans le trio, allez. Peut-être un pomme aussi, légèrement, je mets dans le trio. Après, je mettrai l'Angleterre. L'Angleterre qui a été demi-finaliste à la Coupe du Monde, qui s'ils vont, ne serait-ce qu'en demi-finale, ça se passe en Angleterre, demi et finale. Et qu'il y a plein de jeunes joueurs très très talentueux. Il y en est déjà à 10. Ouais, on l'a fait la moitié de l'Europe. Moi, c'est Macédoine, Finlande et Hongrie, ça me paraît évident. Non, ce qu'on dit, je sais pas, c'est évidemment très classique, mais la France et le Portugal sont pour moi d'assez loin aujourd'hui les deux équipes qui n'ont pas de faiblesse. S'il y a une surprise, petite surprise, je vois plus l'Espagne, voilà. Mais la France et le Portugal sont pour moi au-dessus. Et après, ils se retrouvent peut-être plus tard, parce qu'on souhaite tous, mais se retrouver dès le premier tour, c'est chaud. Et ils s'attendaient à ce qu'on dise une ou deux équipes, et là on leur fait 10 équipes. Alors soit on n'a pas d'avis, soit on a trop d'avis. Tu vois ce que je veux dire ? Faux, c'était France-Cameron. On n'a pas commencé à se charrier tout de suite. C'est venu avec la complicité, mais la complicité est arrivée très vite. Il est très réceptif et très réactif. Un méchant barrage. Faux, ils sont plus propres. Ils sont beaucoup plus propres. Non, c'est du millimètre. Sergio Ramos, des fois, il peut aller chercher l'épaule, retomber sur un joueur de Liverpool. Enfin, il peut être un peu malpropre. Donc, Bichente, c'est propre. Très, très propre. Mais il dérape volontairement. Sergio Ramos, là, c'était de la bienveillance. Je ne voulais pas me l'abîmer, quand même, avant l'Euro. Il fallait que je sois précis. Vrai. Enfin, adore, je ne sais pas, mais vrai, oui, vrai. Mais d'ailleurs, il commande souvent à ma place. Des fois, je vais aux toilettes pendant dix minutes, c'est lui qui commande. Mais ça, vous ne le savez pas. Voilà. Donc, c'est dire que son imitation a atteint un vrai, vrai bon niveau. Donc, c'est sur la prononciation d'un joueur à la Grégoire Margoton, défenseur du Paris Saint-Germain et… Gaucher. Et titulaire en équipe de France maintenant, gaucher. Kimpembe. Voilà, c'est tout. C'est horrible. Voilà. Il faut fermer les yeux, écouter. Ce n'est pas si éloigné. On le fait pendant les matchs. Lucas, Varane… Kimpembe. Voilà. Et a priori, dans le flow d'un match avec un peu de public et d'ambiance, ça passe, mais crème. Mais c'est passé, crème, parce qu'on l'a fait, pour de vrai. Et l'inimitation marche dans l'autre sens ou c'est que du chantier ? Non. L'accent, il ne peut pas. Il est inimitable. L'accent, il ne peut pas. Il ne peut pas essayer. Si, José Fontch. C'est une honte T'as vu comme je te respecte ? Tu le savais pas ? Je t'avoue que je savais même pas C'est cette année là non sans doute Je pouvais pas trop t'aider J'ai pas été loin quand même C'est pas mal Vrai J'aurais tendance à dire vrai parce que Liverpool C'est là Depuis hier c'est Alison mon joueur préféré Donc oui j'aurais tendance à dire Steven Gerrard J'ai pas de joueur préféré La réponse pourrie J'ai pas de joueur préféré mais oui Steven Gerrard Parce que Liverpool Ça dépend de mon âge Aujourd'hui j'en ai pas mais quand j'étais gosse ça pouvait pas Bref je vais pas en faire des tonnes Oui il a raison tu as raison Bichente Les Sarasso Et ben Bordeaux plus équipe de France Club et équipe nationale confondue Imagine Dugaa Dugaa Zidane Est-ce que ça se joue là ? Ou Bayern quand même Non il y a peut-être des joueurs qui t'a joué plus souvent Allez vrai parce que ça serait tellement beau Vrai Ça serait tellement beau mais il est deuxième Zidane Non Le premier c'est Oliver Kahn C'est bon hein ? Mais je sais même pas ça moi Un malade et un artiste C'est incroyable ces trucs Un malade et un artiste Ça te résume bien finalement Khan Zidane T'es un peu entre les deux C'est un peu toi ça C'est magnifique Bon il était un peu fou parfois Mais il faut lui maîtriser Pour moi oui c'est ma génération Mais j'aime pas trop ces comparatifs Évidemment Platini a été un joueur fantastique Moi j'ai joué avec lui Je l'ai vu Je l'ai vu de mes yeux vus à l'entraînement Je l'ai vu en match Je l'ai vu comme adversaire aussi Parce que j'ai joué pas mal contre lui Quand il était au Réal Et j'ai pris beaucoup de plaisir A jouer avec lui Donc moi il y a mon coeur Qui fait que je vais dire Zidane C'est pas le meilleur C'est le plus beau Alors meilleur ça veut rien dire en foot Voir jouer Zidane C'était effectivement quelque chose De bien spécial Et je plains un peu Ceux qui ont moins de 20 ans Ou 20 ans Et qui n'ont pas vu jouer Zidane De leurs yeux Bon heureusement il reste Youtube et quelques vidéos Mais oui c'est le plus beau On s'en fout en vrai dire On s'en fout On s'en fout On est content Nous on est content On est content On va faire encore une réponse Ils sont contents Ni vrai ni faux On est content de commenter ensemble On croit tout ce qu'il est basque En fait il est auvergnat Peut-être pinc oui Peut-être pinc non On est content de commenter ensemble On commente comme on a envie de commenter Avec notre propre style On a de la complicité Et puis voilà Et il y a plein d'autres duos de commentateurs Qui sont super Et il n'y a pas de concours Et celui qui commentera quelques matchs aussi Avec tes fans Julien et Sabrina Delanois Je pensera très très bien aussi Eux alors en revanche Ils vont se découvrir Nous on a un peu une vie commune Qu'est-ce qu'il fait ? La complémentarité il est beau Je le suis beaucoup moins Il n'est pas très très intelligent Je le suis évidemment beaucoup plus Et il rigole pour rien Et moi il me faut beaucoup plus pour rigoler Voilà Moi j'aime bien le choquer En fait je pense qu'il y a un truc entre nous C'est que j'aime bien un peu le choquer J'aime bien le déstabiliser Ça me fait beaucoup rire Et ça le fait rire aussi Je pense qu'il aime bien que je le choque un petit peu Gentiment hein Choquer On ne peut pas faire n'importe quoi non plus Mais surtout à l'antenne On ne fait pas n'importe quoi Si des fois Des fois Jamais je l'oublierai celle-là Tu me l'as rappelé hier Celle-là pendant la couve du monde Quand je vais pisser Pendant le... C'était la vérité Il est dans la vérité pure lui C'était quoi ? C'était la finale ? Non en demi-finale peut-être On était devant 15 millions de personnes Et c'est l'après-match Et lui il a envie d'aller aux toilettes Il a envie de faire un petit pip C'était quoi ? Un pipi Un pipi Heureusement Et là je me retrouve tout seul en antenne Et il devait pas... On devait pas repasser par nous Donc j'avais le temps d'aller aux toilettes normalement Et là visiblement Donc j'arrive Je monte les marges J'arrive vers lui Il me fait Mais quoi ? J'ai dit que t'allais aux chiottes Mais tu l'as dit comment ? Bah comme ça La vérité Alors première bonne raison C'est la première compétition Il y aura peut-être du public Et on l'attend grave Bonne raison Regardez De beauté quand même J'ai essayé de faire envie Avec du sport Du foot Bon une raison C'est du football de haut niveau Ça fait longtemps qu'on en a été privé Une autre raison La voix très grave Barry White Barry White du commentaire Avec l'accent du sud-ouest Et dernière raison Il est possible qu'on puisse Que vous puissiez voir ces matchs Pas dans des fanzones Mais dehors Sur des terrasses Avec des potes Avec des copains Et des copines Et bah ça fait du bien Après un an et demi d'horreur Voilà C'est que du foot Mais ça peut faire beaucoup Beaucoup de bien Et celui-là peut faire Beaucoup de bien Voilà Et vive au MyGaul Surtout Vive au MyGaul On en a pas souvent dit Vrai ou faux en fait Les mecs sont incapables C'était un truc Les mecs sont incapables De faire court quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz